Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio, aujourd'hui nous allons parler de la triade lumineuse. Effectivement, on connaît la triade noire qui est justement le fait de repérer ces individus-là qui ont ces trois caractéristiques, qui seraient donc les individus les plus dangereux sur cette planète. Alors, première chose, c'est le narcissisme. Donc c'est quelqu'un qui a un narcissisme très marqué, donc qui ne pense qu'à lui-même, et d'abord et toujours à lui-même. Donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est centré sur ses propres intérêts continuellement. Donc effectivement, il y a des degrés de narcissisme. On pourrait tout à fait être un peu plus narcissique quand on va moins bien, ou quand on a plus de douleurs, des choses comme ça, effectivement, et penser un peu plus à soi à ce moment-là. Mais ça ne nous rend pas extrêmement narcissique. Ici, on parle vraiment d'un narcissisme extrême, où la personne, principalement, fonctionne comme ça tout le temps. Donc ce n'est pas juste de temps en temps avoir des comportements narcissiques. C'est plus que ça. Deuxième chose, c'est le machiavélisme. Alors c'est quoi être machiavélique ? C'est utiliser les circonstances, les situations et les personnes de façon à amener ces personnes ou les situations, les faire changer de façon à ce que ça soit à notre avantage, et surtout à ce qu'on puisse utiliser les autres, utiliser les situations sans forcément que ça soit justement aux avantages des autres. Donc c'est vraiment, j'utilise l'autre, je le manipule, je le manœuvre, je lui mets des idées dans la tête, je lui fais éprouver des émotions pour l'amener quelque part. Donc je suis du coup manipulateur, manipulatrice si je fais ça. J'impacte les autres, j'impacte les situations de façon à obtenir ce que je veux, en fait. Et il y a le côté psychopathique. Donc c'est quoi le côté psychopathique ? C'est je n'ai pas de morale. Je me fiche pas mal de savoir si ça fait souffrir les autres. Ça ne m'ennuie pas de faire mal à quelqu'un, voire même ça me fait plaisir. Donc il y a vraiment ce côté, je manipule, je veux tirer le meilleur de la situation, je suis centrée sur moi. Et donc ça fait de ces personnes-là les plus grands manipulateurs, les personnes les plus toxiques. Parce que généralement, il y a un côté j'anticipe les choses, je mets en place des pièges, donc je fais tomber les autres dans mes pièges. Je ne suis pas du tout humain, je ne pense pas du tout aux autres. Je suis en train de réfléchir à la situation de façon purement pragmatique, purement logique et déshumanisée quelque part. Donc effectivement, un être humain qui n'est plus un être humain est forcément beaucoup plus dangereux, qui n'est que centré sur lui, qui ne fait pas attention aux intérêts des autres, sauf si ça va dans son sens. C'est extrêmement négatif aussi, généralement pour les relations. Donc ce sont généralement des personnes qui ont des très mauvaises relations, ou qui manipulent les autres, qui font croire qu'il y a une relation, alors qu'en fait, il n'y en a pas. Donc un manipulateur, c'est quelqu'un qui n'a pas de vraie relation authentique, qui n'est pas vraiment humain, qui n'est pas non plus dans le « je fais attention aux autres ». Donc il n'y a pas d'altruisme, il n'y a pas justement, du coup, d'amour, tout simplement. Donc c'est vraiment quelqu'un qui peut être extrêmement haineux, qui peut effectivement aller dans les extrêmes jusqu'à tuer quelqu'un sans rien ressentir, puisqu'il n'y a pas de morale, c'est le côté psychopathe. Un psychopathe peut faire du tort à l'extrême, sans rien ressentir moralement, sans s'inquiéter, en fait, de notre société et des règles qui sont en place. Donc ils peuvent jouer avec les règles, justement. Donc ça, c'est vraiment les personnes qui font partie de la triade noire, ce sont des personnes extrêmement sombres, qui sont considérées être les personnes les pires de l'humanité, on va dire. Les moins humaines, justement. En contrepartie, du coup, on va parler de la triade lumineuse. Ce serait quoi la triade lumineuse ? Tout en sachant que c'est plus des hypothèses, même si on peut s'appuyer sur des observations tangibles, comme on le fait souvent en psycho. Donc une personne qui serait la plus lumineuse, ce serait une personne extrêmement altruiste, mais qui ne s'oublierait pas elle-même, donc qui va utiliser son propre altruisme aussi pour soi-même. Parce que, évidemment, l'auto-sabotage vient du fait que, par exemple, on ne sait pas s'intégrer soi dans sa propre gentillesse, générosité, altruisme. Donc autrement dit, effectivement, c'est quelqu'un qui ferait très fortement attention aux besoins des autres et à ses propres besoins. C'est aussi une personne qui, justement, a beaucoup de morale, sans en avoir à l'excès. Donc c'est quelqu'un qui va faire vraiment en sorte de mettre des règles dans sa vie qui vont être à l'avantage de tous et du plus de personnes possibles. Donc quelqu'un qui, effectivement, va toujours arranger les choses, va faire des compromis, mais va aussi s'écouter. Donc, pas quelqu'un qui s'oublie, justement, mais quelqu'un qui va œuvrer pour les autres, pour le collectif, et qui s'intègre dans ce collectif-là. Donc qui va œuvrer pour le lumineux, pour le bien. Donc, dans la morale, on pourrait dire que c'est quelqu'un d'extrêmement spirituel. Ou certains vont dire religieux, parce que, pour eux, spirituel et religieux vont de pair. Moi, je préfère utiliser le mot spirituel, étant donné que les religions, ce mot-là est maintenant galvaudé. C'est parfois aussi à cause de la religion, d'une fausse religion, pour moi, qu'il y a des guerres ou des désaccords profonds. Alors que la base de la religion, c'est l'amour. Donc, autrement dit, ce serait une personne qui est éprise des êtres humains de façon générale, qui aime les autres, les êtres humains, l'humanité, et qui aime profondément, qui est capable d'aimer. C'est aussi une personne qui est capable de remise en question. Donc, à l'inverse, justement, du machiavélique qui utilise les autres, on a une personne qui est là pour les autres et pour elle-même, qui ne s'oublie pas, qui ne s'auto-détruit pas. Quelqu'un qui sait gérer profondément ses émotions, et donc sait se remettre en question. À l'inverse, d'une artistique qui ne pense qu'à lui, c'est une personne qui pense aux autres. Et à l'inverse, justement, d'une personne qui est extrêmement noire, qui va faire des procédures. Au contraire, ici, on a une personne qui est extrêmement morale, qui va tout le temps se poser la question, et se remettre en question, et remettre en question ses décisions futures, qui anticipent, en fait, aussi, mais anticipent de façon à se dire, bon, quelles sont les conséquences si j'agis comme ça ? Donc, c'est quelqu'un qui serait stratège, mais dans le sens positif, lumineux. Et quand on regarde ça, on se dit, bon, ça correspond quand même vachement aux zèbres. Les zèbres sont très sensibles aux autres, au monde, au bien commun, à la nature, à la protection de chacun, puisque très sensibles aux injustices, donc, effectivement, ils souhaitent le juste, ils souhaitent, justement, que le monde aille bien, et, justement, ils vont œuvrer pour ça, parce que, sinon, ça n'a aucun sens. Ce sont des personnes qui cherchent la morale, justement, qui cherchent à ce que les autres soient aussi bien qu'eux-mêmes, et qui ne vont pas utiliser leurs avantages contre les autres, en fait. Généralement, ce sont des personnes qui savent se mettre au service, mais pas trop non plus, parce que, sinon, ils s'épuiseraient. Donc, ce sont des personnes qui vont apprendre, au fur et à mesure, à ne pas être en train d'œuvrer contre eux-mêmes. Donc, des personnes qui, effectivement, se remettent en question, mais pas non plus, tellement au point de manquer de confiance en soi complètement. Donc, effectivement, que, quand on pense triade lumineuse, on constate que beaucoup de zèbres, de surdoués, ont les compétences de cœur. Ça, c'est indéniable. Il y a beaucoup d'amour, généralement, chez ces personnes-là. Je parle vraiment d'une personne qui sait structurer. Généralement, ils gèrent leurs émotions, même s'ils en ont beaucoup, qu'ils sont très sensibles aux autres, au monde, et même, parfois, très sensibles à ce qui leur arrive à eux, donc à leurs conditions. Malgré tout, ce n'est pas déstructuré. Les émotions déstructurées, on trouve ça plutôt dans la triade noire, par exemple. Quelqu'un qui est sociopathe, qui est très impulsif, qui surréagit à tout. On trouve ça aussi chez les borderlines qui sont très déstructurés, et donc très proches, justement, de la psychopathie, parfois. Donc, effectivement, qu'on va trouver, chez les personnes qui ont un trouble de personnalité, plutôt la triade noire. Et chez les personnes qui sont zèbres, qui sont aussi des personnes de cœur, principalement, eh bien, on va trouver ce qu'on peut appeler la triade blanche, la triade lumineuse, qui sont un ensemble de caractéristiques, de beaucoup de remises en question, surtout de soi. Un zèbre se remet d'abord en question, avant de remettre en question les autres, généralement. Donc, il ne doit pas s'oublier là-dedans. Deuxième chose, effectivement, c'est une personne qui cherche toujours à œuvrer dans l'intérêt de tous. Le risque est toujours de s'oublier soi, ou d'oublier sa propre famille, son propre couple. Ça peut être ça aussi, hein. Parce qu'on peut avoir des problèmes de couple, parce qu'on ne prend pas assez à cœur son propre couple, par rapport aux problèmes du monde. Même si l'un n'empêche pas l'autre, généralement, on peut œuvrer pour plein de choses, en fait. Et alors, c'est quelqu'un d'extrêmement spirituel, d'extrêmement aimant, donc qui n'est certes pas assez centré sur soi. Et donc, en fait, en comprenant la triade noire, on comprend aussi les défauts de la triade blanche, en fait, du surdoué. Quels sont ses défauts ? Eh bien, ne pas être assez narcissique, centré sur soi, ne pas s'inclure assez dans ses propres décisions. Deuxième défaut, c'est ruminer contre soi-même, se dire je suis trop nulle, etc. C'est moi qui aurais dû savoir faire, j'aurais dû pouvoir sauver cet autre, sauver la planète, tout vouloir sauver tout le temps. C'est juste pas humain, vous n'êtes pas un dieu, je rappelle. Donc on a peut-être un peu tendance à se prendre pour des dieux et croire qu'on peut tout changer dans le monde à certains moments. On a un côté hyper idéaliste qui est notre force aussi, mais peut être notre faiblesse à certains moments. Donc il faut savoir jongler avec ça. Et le côté, effectivement, on n'est pas du tout assez insensible aux autres. On est tout le temps sensible à tout, on prend tout à cœur, à l'inverse du psychopathe qui lui va dire moi je veux ça, je prends, point, je me pose pas la question. Le surdoué se dit oui mais attends, est-ce que vraiment si je prends cette chose dans ma vie, je vais en priver personne, je veux m'assurer que ça ne fait du tort à personne, sinon je ne le ferai pas, même si ça serait à mon avantage à moi. Ça c'est le surdoué, généralement. Donc on est vraiment dans les deux extrêmes. Et quand certains disent oui mais dire que le surdoué c'est l'ange et le pervers narcissique ce serait le démon, c'est un peu simpliste. Et pourtant, et peut-être que le monde est quand même très polarisé est bien sûr qu'il y a des degrés, des degrés de narcissisme, des gens qui ne sont pas vraiment dans la triade noire et d'autres qui ne sont pas tout à fait non plus dans la triade lumineuse parce que justement ils ont en plus un trouble de personnalité. c'est le cas par exemple de personnes qui vont combiner les tendances au potentiel, au QI, etc. qui ont du coup plutôt l'intelligence, plutôt la sensibilité mais qui vont mal gérer cette sensibilité et finalement quand même être narcissiques, etc. Il y a des hybrides, on va dire, dans le monde de ces deux profils-là. Évidemment qu'il y a aussi des personnes qui sont quasi 100% dans l'un, quasi 100% malheureusement dans le noir aussi, dans l'autre. Donc effectivement que c'est une réalité aussi et que effectivement la plupart des gens vont se trouver entre ces deux extrémités et que effectivement il faut savoir se repolariser. Alors ça veut dire quoi se repolariser ? Eh bien en fait pour fonctionner au mieux dans ce monde, on ne peut pas être qu'un bisounours dans l'amour et dans le j'aime tout le monde et je pense plus aux autres qu'à moi et finalement je ne pense même plus à moi et je me remets tout le temps en question etc. On ne peut pas être dans l'extrême là-dedans, ça ne va pas. On ne peut pas non plus être dans l'extrême de la psychopathie, je m'en fous des autres, je ne m'intéresse qu'à moi, je peux manœuvrer de façon à utiliser les autres et ce n'est pas grave parce qu'effectivement ces personnes-là ne vont pas du tout bien et que même ces personnes-là peuvent s'auto-détruire. Ce qu'on oublie souvent dans la triade noire, c'est le côté c'est une personne qui peut avoir beaucoup d'émotions alors qu'on pense psychopathie veut dire pas d'émotions. Ça peut être ça mais ça peut être aussi sociopathie, beaucoup d'émotions, beaucoup d'impulsivité, une hypersensibilité très mal gérée qui est plus due à des traumatismes que vraiment à un fonctionnement qui était là durant l'enfance. Ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites à ce niveau-là parce qu'il y a plusieurs types d'hypersensibilité. Il y a l'hypersensible qui surréagit à un milieu qui était malsain, qui reste même actuellement malsain, donc c'est une personne qui va être qualifiée d'hypersensible mais c'est une hypersensibilité qui est déstructurée où la personne justement peut se venger sur les autres même en étant sensible aux autres. Donc du coup, effectivement, on trouve plutôt le sociopathe, la personne qui surréagit et qui agresse parce qu'il se sent frustré à l'intérieur d'une petite broutille. Eh bien, ça peut être ça qui fait que cette personne va faire du tort aux autres et on a du coup des violences extrêmes chez ces personnes-là, possiblement. Il y a aussi effectivement le psychopathe qui lui va être froid, rigide, tout caché, qui va être super adapté en apparence socialement mais ce n'est qu'en apparence parce que ces personnes, elle est particulièrement seule et un psychopathe peut être en souffrance. Donc ça, on ne le dit pas assez. Les psychopathes ne sont pas forcément heureux. Par contre, ils sont capables de prendre des décisions qui sont hyper carrées, parfois qui sont extrêmement justes. Ça, on ne le dit pas non plus. Mais évidemment, je parle de la personne qui n'a pas le côté machiavélique et qui n'a pas le côté hyper narcissique même si généralement chez les psychopathes, ils sont très centrés sur eux. On ne va pas nier la chose mais certains psychopathes peuvent se dire ce serait quand même chouette que j'arrive à ressentir des émotions pour les autres quand même. Certains souhaitent développer ça. Ils n'y arrivent pas forcément mais souhaitent. Donc rien que le fait qu'il y ait ce souhait, ça montre déjà qu'il y a un degré moindre qui ne sont pas dans la triade noire telle qu'on en a parlé juste avant. Donc effectivement, il faut bien comprendre que la psycho va donner effectivement des points de repère mais l'extrême de tout est assez rare et je recommande très peu d'être dans les extrêmes parce que je pense qu'un surdoué qui n'est justement que dans le lumineux etc. va se faire bouffer dans ce monde et va être très malheureux et les personnes qui sont à l'extrême dans la triade noire généralement, ils ne vont pas avoir une vie non plus très intéressante en fait. Donc les extrémités ne sont jamais bonnes et parfois, et c'est extrêmement choquant ce que je vais dire, on aurait à apprendre d'un psychopathe, nous qui sommes peut-être un peu trop empathiques, on aurait à apprendre à être un petit peu plus centré sur soi, d'un narcissique, on aurait à apprendre aussi de parfois faire en sorte que si la situation est à notre avantage, on soit ok avec ça sans forcément tout le temps se poser la question est-ce que vraiment je ne fais de tort à personne et parfois on imagine qu'on pourrait peut-être faire du tort à quelqu'un, enfin c'est une petite broutille et donc on ne va pas le faire alors qu'en fait ça nous empêche de vivre notre vie et de prendre notre place. Donc ça, c'est l'extrémité effectivement de la chose. Donc ne soyez jamais dans des extrémités, reconnaissez-vous dans des caractéristiques en train de vous dire ok c'est vrai, moi je sais, je suis un bisounours, j'ai tendance à être à fleur de peau pour pas mal de choses, j'ai tendance à être très sensible parfois trop donc du coup je sais aussi me dire je me tempère là c'est bon je prends un peu distance je coupe un peu avec les personnes qui souffrent même si je sais que ces personnes ont besoin de moi mais je sais aussi que ces personnes elles ont des ressources que ces personnes elles peuvent trouver de l'aide aussi un peu ailleurs et que donc moi aussi je peux prendre du temps pour parler d'autres choses ou être dans d'autres choses je suis pas tout le temps au service des autres mon idéal serait d'être au service des autres tout le temps mais je ne suis qu'un être humain je ne suis pas un dieu et donc je remets les choses à leur juste place voilà une façon de faire justement pour se protéger de ce côté très altruiste et peut-être trop à un moment donné c'est aussi important de se dire bah oui j'ai envie d'aimer les gens mais je suis pas obligée à 100% de les aimer tout le temps et mon amour n'est pas infaillible donc je peux ne pas aimer aussi l'intérêt de faire ça c'est de se laisser des vrais choix et d'arrêter de faire porter à sa personne donc de prendre sur ses épaules trop de choses aussi ce qui est souvent le cas des personnes très lumineuses trop exigeantes avec elles-mêmes trop dans le perfectionnisme trop dans l'altruisme finalement trop narcissique et ça peut être très bizarre de penser qu'on puisse être trop narcissique mais c'est une réalité aussi ce sont des faits qui montrent que effectivement il faut savoir à un certain moment se dire ok les autres ne fonctionnent pas comme ça donc je fonctionne un peu moins comme j'ai l'habitude de fonctionner d'habitude mais je choisis et en fait avec cette liberté de choix on a aussi une joie de vivre différente parce que le fait de se dire ok je peux être imparfait et ça ne fait pas de moi quelqu'un qui sera narcissique à l'extrême ou ça ne fait pas de moi quelqu'un qui sera psychopathe à l'extrême ou ça ne fait pas de moi quelqu'un qui justement sera machévélique à l'extrême même s'il nous arrivera tous un jour peut-être de manipuler un petit peu de forcer un petit peu la main d'influencer un peu de enfin bref vous aurez compris qu'il faut vraiment faire la distinction entre des extrêmes soyez parfois un peu égoïste quand vous êtes en prise avec un narcissique parce que c'est ça qui va vous libérer aussi soyez un peu capables de faire semblant de tendre un piège à l'autre justement pour vous libérer peut-être de quelqu'un qui vous fait du tort qui vous fait du mal qui est dans cette triade noire soyez parfois un peu égoïste parce que si vous pensez trop à l'autre et bien vous allez peut-être vous perdre dans sa propre maladie mentale qui n'est pas la vôtre soyez aussi conscient que vous ne pourrez jamais soigner le monde entier aider le monde entier et changer le monde entier vous n'êtes pas tout seul sur cette planète les changements se font à l'intérieur de chaque personne et vous ne serez jamais dans la toute puissance en fait parce que croire qu'on peut tout changer et qu'on peut changer le monde et les autres c'est une forme de toute puissance positive certes mais une forme de toute puissance donc c'est aussi important de comprendre ça parce que c'est ce que nous enseignent les psychopathes qui nous disent mais préservez-vous bon sang quand vous avez un narcissique en face c'est les premiers à vous dire celui-là il est mauvais je vois bien pourquoi tu continues de faire ce qu'il veut parce qu'il y a l'amour en fait et ça le psychopathe il ne comprend pas parce qu'il ne ressent pas forcément les émotions des autres donc effectivement quand il voit quelqu'un qui ressent beaucoup d'émotions pour les autres et qui se laisse faire il va lui dire bah alors pourquoi tu continues et il faut à certains moments écouter aussi les psychopathes et pourquoi je vous dis ça parce qu'en fait le monde est fait de tellement de personnes différentes que parfois il serait bon d'écouter même ceux qui sont dans l'inverse opposé de nous-mêmes je vous embrasse bien fort je vous aime très fort prenez bien soin de vous dites-moi si cet audio vous fait réfléchir tout simplement parce que vous vous en doutez il est fait pour ça non pas pour dire que tous les surdoués sont que des gentils et voilà pour se mettre de la pommade à ce niveau-là ni pour se dire que tous les narcissiques et pervers narcissiques sont vraiment extrêmement méchants on le sait je pense de toute façon on le sait intuitivement et je pense que tous les films tous les dessins animés mettent en réalité ça en scène parce que c'est une réalité justement même si ça semble très simpliste de raisonner comme ça il ne faut pas oublier qu'effectivement il y a des degrés un petit peu dans tout et que la plupart des gens sont plutôt dans l'entre-deux et qu'on aurait à y gagner à être un petit peu moins polarisé donc effectivement que dites-moi si ça résonne en vous si ça vous fait réfléchir avancer et si ça vous donne peut-être des pistes aussi pour mieux vivre votre vie à vous votre vie d'altruisse ou votre vie de narcissique extrême non je rigole les narcissiques ne sont pas ici parce qu'il faut se remettre en question pour écouter de tels audio et donc je suppose que vous faites plutôt partie de la triade lumineuse de la triade blanche sans peut-être avoir toutes absolument toutes les caractéristiques peut-être que vous êtes très altruiste et que vous n'êtes pas forcément surdoué c'est possible aussi donc effectivement le surdoué va plus anticiper se remettre en question plus s'inquiéter pour le monde parce que son intelligence fera qu'il percevra plus de choses donc l'hypersensible va ressentir beaucoup les choses sans forcément effectivement anticiper autant donc on a déjà un degré aussi une différence à ce niveau-là sachez que on peut être hypersensible de naissance sans avoir subi de traumatisme non plus donc c'est le cas des autistes ils sont comme ça dès la naissance l'hypersensible se constate déjà à la naissance donc il y a des enfants qui effectivement supportent moins facilement le bruit l'environnement les sensations corporelles etc donc on a des enfants qui réagissent à tout ça c'est quelque chose de factuel ce sont des faits et donc l'hypersensibilité n'est pas due à des traumatismes par contre certaines personnes qui sont pas particulièrement hypersensibles enfants peuvent devenir plus sensibles parce qu'en fait ils sont en surréaction face à un milieu qui était traumatisant qui était blessant et donc cette personne ayant peur continuellement pour sa survie et bien cette personne surréagit et certaines personnes vont dire ah mais c'est un hypersensible et on retrouve là-dedans plutôt des personnes traumatisées plutôt des personnes borderline plutôt des personnes qui effectivement ont vécu des choses difficiles et on a aussi parfois des combinaisons des personnes qui sont plus sensibles que la moyenne et qui vivent en plus des traumatismes mais retenez que les hauts potentiels généralement sont résilients ont cette capacité d'amour particulière qui va faire que justement ils vont mettre du sang sur les choses sur les traumatismes également et vont généralement dépasser ça pas directement bien entendu mais au fur et à mesure et donc on ne retrouvera pas des hypersensibles du style traumatisé etc chez les surdoués parce qu'ils sont passés à autre chose ils l'ont été possiblement mais sont passés à autre chose donc un HP quand on parle d'un HP ici sur cette chaîne c'est quelqu'un qui n'est plus traumatisé qui peut l'avoir été mais qui n'est plus traumatisé qui n'est pas hypersensible en mode surréaction on peut être au QI et effectivement combiner des troubles mais ce n'est pas ce dont je parle aujourd'hui quand je parle des hauts potentiels il faut le savoir voilà je vous embrasse bien fort je vous aime très fort prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos à ciao bye bye au revoir